la chose. Première photo, celle-ci, vous l'interprétez comme vous voulez. Les usines, la pollution, l'environnement globalement. Est-ce que vous avez un petit mot à dire là-dessus, Ixon ? J'imagine que oui. Pardon, je rigole à l'avance. Alors ? Oui. Déjà ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ben... Ce que j'en pense, c'est qu'il faut prendre au sérieux les problèmes liés à l'écologie. Et que si on va à l'école, allez-y à l'école, mais trouvez des solutions. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment très pénible. Nous, on a grandi dans les quartiers nord. Et là, il y a de la poussière. Tous les jours, on vit à côté des caniveaux. Il y a plein de choses. Et c'est juste pour dire à nous, en tant qu'êtres humains, il faut qu'on conscientise notre comportement, il faut qu'on change nos attitudes. Parce que la terre, elle se réchauffe, on est tous les mêmes bocaux. Et ça, c'est aussi un cri d'alerte. Voilà. Pour nos enfants, il faut qu'on trouve des solutions. Il y a beaucoup de problèmes liés à la pollution. et au manque de civisme. Landry, t'en penses quoi, toi ? Les usines, le masque, comme ça, l'oxygène ? Pour moi, ça représente aussi un problème qui est ici. Mais je pense que c'est surtout un challenge. Parce qu'il faut quand même avancer dans la vie, mondialisation et tout. Il va falloir quand même qu'on se construise face à... Je parle de la situation actuelle pour le nickel. C'est un challenge d'essayer de produire plus tout en polluant moins. On essaie de se tirer une balle dans le pied, en même temps, on essaie de le guérir. C'est ça. Il faut trouver le juste milieu puis donner aux gens compétents de ce pays l'opportunité de s'exprimer. Mais la santé, la santé, c'est encore plus... La santé, c'est encore plus important. La santé est encore plus importante. Vaut mieux vivre avec deux pieds, deux mains, avec un corps complet que d'être toujours alterné là-bas à l'hôpital avec des traitements parce qu'il y a des problèmes liés à... Il y a plein de problèmes liés à la santé. Deuxième photo, les garçons. Merci de votre investissement. Vive la vie à Balamand ! Regarde, Ixson, sur ta droite. Tu sais qui c'est ? Oui, je l'ai kiffé. Comment s'appelle-t-il ? Maestro. Stromae. C'est ça, c'est Stromae. Est-ce que vous avez un petit avis sur le personnage ? J'aime bien, il est un peu extraverti. C'est un gars qui... J'ai vu ses clips. C'est... C'est du lourd pour toi ? Oui, c'est du lourd. Comment il arrive à mettre ça en clip ? Toutes ses chansons-là. C'est... C'est un génie. Il a pris quelques cours de danse, oui. Oui, c'est un génie. C'est ça. C'est aussi un génie. Landry, qu'est-ce que t'en penses ? Pareil, je pense que c'est un génie. Oui. Comme il l'a dit par rapport à ses clips, mais j'ai suivi aussi un peu ses débuts à ce personnage-là. Il n'avait pas vraiment de budget. Il n'était pas loin de nous. Il est belge une fois. Et maintenant, il est vraiment très, très long. Il est dans une autre dimension. Ah oui, là, il vient de ramasser X victoires de la musique. C'est le champion de toute épreuve. Je pense qu'il me l'a mérité. Au département de la musique française.